En finale Winnerside, c'est bien des problèmes et à souffrir le maximum de changement. On décide de partir sur Destination Finale pour cette première game et on va directement partir sur ce match. Le match-up en soit je le vois un peu difficile pour l'Ukary parce que c'est lui qui va devoir essayer d'attaquer son adversaire. On va essayer de jouer un petit coup un peu plus agressif, un peu virevoltant en terme de mix-up. Très bon grave ici. Effectivement mais en même temps, je me dis que Jean-Dominowatch a en plus l'avantage d'avoir... D'ailleurs, j'ai joué avec l'Ukaryo mais par contre l'Ukaryo a une puissance de saut absolument phénoménale. Sur cette rite de Roll-Ledge, on va trouver ce match qui va clore la stock et que 51% peut être du tout bien. Ouais, en effet, en effet. En plus, maintenant on a un peu d'aura donc on va essayer de gratter. Voilà, ici. C'est grave, un peu lointain de la barre de Niko. On va rester patient sur ce stage. On va rester à distance. On va pouvoir puir un peu les approches malencontreuses. En tout cas, pour l'instant, c'est Tito qui récupère le meilleur sur sa diga d'Avacaryo. En plus, il va réussir à trouver ce grave malheureusement. On va même avoir la phase de techchase qui va se passer tranquillement pour les deux joueurs. F-Smash a été tenté. Et cette fois-ci, ce sera la spot dodge uptight qui va récupérer le meilleur. Alors qu'on est en face de Ledge Trap et c'est peut-être la mort, bien sûr. Donc ce sera la spot dodge uptight. Heureusement, on s'appelait pas. Il y a suffisamment de rage au niveau de l'Europe. Et j'ai une moitié pour finir sa utilité. Mais on n'était pas loin. Et là, le contre qui va venir bien punir cette chaise en Ledge Trap. Disneyco qui se fait du verse sur son avantage. C'est bien vu de la part de Tico. C'est bien vu de la part de Tico. Et en plus, il enchaîne. Donc là, qu'on est déjà à trois stocks d'avance... Pardon. Déjà, on n'a pris aucun stock du côté de Disneyco. Ça commence à être un peu complexe. Peut-être qu'on s'avance vers un trois stocks. Neutral B encore pour pouvoir tranquillement retoucher le sol. Attention. Voilà. C'est up smash. Il faut jouer au tour. Il faut jouer patiemment. Et là, on va se prendre cette bombe. Malheureusement. Ouais. Le F-Til derrière qui va toucher. Malheureusement, ça ne tuera pas. Et du coup, on va avoir un Disneyco qui se précipite. Sur cette victoire. Et on a envie de tuer. On a envie de resserrer les carrés. Tilt. Qui va trouver le meilleur. Et par contre, ce back-car drag-down qui va malheureusement pas tuer. Oui, bien sûr. Tu mets un drag-down qui l'a ramené au sol. 10. Neko qui n'arrive toujours pas à prendre le meilleur. Bien sûr. Cette bombe, par contre, fera des siennes. Et du coup, Tiko, malgré le fait qu'il ait perdu ses stocks, a quand même énormément d'avance. Je le vois mal perdre cette game. Sincèrement. Ouais, clairement. Je le vois mal perdre aussi. Il a beaucoup trop d'avance. Là, mais bon. Il s'est damné avec ce jeu. Depuis que ça s'est mis. Un petit Nine sur un petit setup un peu. Il faut vraiment l'attendre le Nine. À l'ambiquer. Ouais, mais on sait jamais. Tu vois. Une vache dit que ça se peut. Et... Par exemple, c'est notre alerte, notre alerte. Ouais, ouais, ça se peut. Ça va vite, hein ? Mais bon. Pour le moment, il y a un Tiko qui n'est pas trop encore en danger. Qui arrive quand même à reverse les conditions de ledge trap qui était moins le reste pour lui. Et là, on gagne le centre. Il met tout ce qu'on part d'achat de l'ancienne. On va te couler la cartou. Et ouais, c'est sur reverse, reverse, reverse. Les phases, elles sont un peu bizarres. Ok. Notre alerte fair. Et malheureusement, le B4 qui ne va pas pouvoir toucher. On va repartir sur une phase un peu plus agressive du côté des Disneko. Mais là, c'est terrible. On se fait avoir sur cette retompe B. Et en plus, le ledge trap, ça aurait pu clairement tuer. On a décidé d'utiliser l'invincibilité de son up B. Très bien fait de la part de Disneko. Qui est complètement conscient de ça. Malheureusement, cette dash attaque, par contre, qui sera counter et donc tuer son adversaire. Très bien. Il est trop fortico. Il avait vu ça, il l'a conditionné, il l'a puni de la meilleure départ. Ça se voit que c'est pas du jeu sans conditionnement, sans neutral, sans réflexion derrière. Il y a vraiment du jeu. Même si on voit reverse sur reverse sur reverse, on peut se dire ouais, mais les gars, en fait, ils sont en train de bourrer. Pas du tout. Non, parce que c'est la bonne option à faire dans ce cas-là pour ne pas prendre plus de la phase d'avantage. Après, si c'est lui, ça peut se faire contrer, ça peut se retourner contre lui. Mais il s'avère que là, ça marche. Après, voilà. Mais... Putain. Lucario... En fait, je sais même pas quoi penser de ces persos. J'ai l'impression que c'est un peu un dog, mais boosté au stéroïdes au niveau du déplacement et de l'haricot. Mais ouais, sinon, c'est vraiment aussi fort. C'est absolument abusé. On va partir sur Yoshi's Story pour cette deuxième game. Du côté de juste les cons. Peut-être de jouer un peu plus avec le jobling et avec les plateformes. On sait qu'il adore ça. On sait qu'il joue énormément là-dessus. Il va peut-être récupérer le meilleur face à son adversaire. En tout cas, pendant ça, il essaie de faire encore un counter bien joué de la part de Tycho. Ici, qui va devoir retomber sur ce stage. Ah là là, ça commence à être... Tiens, on se prend beaucoup de sauce quand même. Ouais. Beaucoup de sauce. Parce que c'est très parfait d'Arimer à toucher. D'un coup qui est rentré. Ouais. C'est vrai que j'ai vu. Je l'ai vu. Je pense que la cling, il a un full jump, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et on est au led de Nassant 3-2, mais alors qu'il est aussi dangereux pour l'Ecario. Et qu'il est aussi dangereux pour le Game & Watch. Parce que là... Il a bien fait hein. Parce que sinon, ça aurait pu aller très très vite que le KB. On était à max rage. On va devoir jouer un peu plus sous pour des platforms du côté du coup. Il essaie de retrouver le stage. Il essaie de repousser son adversaire. C'est un très bien tour avec ses dents. Si vous vous potez du coup. J'ai du coup de jab-jab. Et la bonne patience. Malheureusement, la spattage un peu de trop. Ici, qui sera du coup de jeu. Et on va peiner à trouver cette deuxième ouverture de la part de Tycho. Il faut aller peut-être trouver un F-Smash. Voilà quelque chose pour aller tuer. On est sur Yoshi's Story. Ça peut mourir assez vite du côté de... De Mr Game & Watch. Mais pour l'instant, ça joue bien le jeu de wall. Ça joue bien l'impossibilité à son adversaire d'avancer, d'approcher. Mais ce E-B rebond F-Smash. En mode, j'ai tout prédit que je suis un dieu du jeu. Franchement, je ne l'avais pas vu venir. Ah ah, exceptionnel. Ça faisait du tout à l'heure. Négole était là, il dashait. Il dashait. Il dashait. Et là, il s'est dit dashed. Et à ce moment-là, il se prend grand. Vas-y. Exceptionnel. Il n'y avait pas à Billy comme ça. Il n'y avait pas à Billy comme ça avec Tycho. Oh là là. Temma, 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 Temma. La face de fou. Avec l'Oraspher qui touche en plus. 99% sur Distetco qui va réussir à trouver le maquière. Et la deuxième deck. Bien joué de la part de Tycho. C'est incroyable. Ils jouent extrêmement bien. On charge l'Oraspher, c'est les pourcentages. Ils commencent à prendre extrêmement peur avec l'Otario. Mais en même temps, on est aussi à 10%. Et on peut finalement des deux côtés. Et là, on va respecter tout ça du petit Distetco. On va relouter. Et là, on va mettre une petite bombe. On va la trouver. Attention à la tortue. Non, c'est bon. Oh ! L'Obsinéco avec le mur. Il l'a refait bien sûr. Malheureusement par contre. L'HS qui va prendre le Super-R. Alors qu'en plus, c'était lui qui est en désavantage. C'est assez terrible. Mais Distetco qui ne va pas du tout lâcher son avance. Et qu'il va continuer à mettre énormément de pression. Malheureusement, on va quand même se prendre sur le F-Tilt-Up-R. Malheureusement, il ne le tuera pas. Même si on est sur Yoshi's Story. Le plafond est très très haut. Et du coup, c'est très difficile de tuer par le haut. Qui est très grave quand même. On va continuer à concéder des pourcentages du côté de Tycho. Ça commence à être compliqué. Voilà. Essayer de trouver ces phases où on va pouvoir mettre un peu plus de pressure sur le Shield. C'est peut-être bon pour lui. On est à pas mal d'auras. Bien joué, c'est ça. Il était en punition de Downer. On a remis à peu près les compteurs à zéro. Parce qu'on n'oublie pas que c'est Lucario. Et que ça peut aller très vite. Ok F-Tilt. Oh la phase peut-être. Non, on va rester patient ici du côté de Distetco. Ok, très bon grab. Par contre Tycho qui est en train de s'enflammer. Qui est en train peut-être de revenir. Oh là là, on n'a pas voulu run. Heureusement. Et bonne patience. Heureusement que tu ne prends pas d'option. Et tu respectes le jeu sur l'upsmash. Parce que ça, ça fait 4 ou 5 frames des vols. Et c'est en fait absolument terrible. Parce que là, ça allait exploser. Tu veux jouer au smash. On va jouer au smash. Tu cherches l'upsmash. Je vais charger mon F-smash à moi. Et je vais juste gagner l'interaction. De la part de Tycho, c'était... Ça commence à devenir dangereux là. Ouais, c'était assez explosif. C'était assez explosif. Ouais. Ouais. En tout cas, bien vu du coup. Tycho qui arrive à récupérer le meilleur là-dessus. Ouais, clairement. Et euh... The Story, tu penses, ça a aidé ? The Story, ça a aidé. Parce que bah... Là, c'était mid-stage. Il avait combien à Disneyco ? 70, 80 ? Ouais, il n'a pas... Franchement, voilà. Merci Laura, merci la rage, merci le stage. Mais euh... Toujours est-il que... Très bien exploité de la part de Tycho. Ouais, ouais, ouais. On voit que les deux joueurs... Ils se connaissent, ils jouent. On est sur Final Destination. On a déjà pas mal d'avance des joueurs de Tycho. Parce qu'on est sur sa première balle de match. Euh... Si Disneyco a envie de récupérer cette grande finale du côté winner, on va falloir essayer d'aller choper cette game. En tout cas, c'est reparti du coup sur Final Destination. Sur cette troisième game. 3... 2... 1... Go ! C'est parti, du coup. Euh... On arrive directement, on agresse. Donc Disneyco, on touche pas. On touche pas. On touche pas de nerfs, on ne touche pas de l'eau. Oh mais... On en tombe deux, quand même. Et la tortue, et la retortue. Et... Encore une fois... C'est un rythme bien plus agressif que le deuxième précédent. Et... C'est sûr. Ça se voit que Disneyco, il a envie d'approcher. Parce qu'il a envie d'aller gratter les pourcentage. Parce que c'est dommage. Il a l'impression peut-être d'avoir loupé un peu son coche sur les deux premières stocks. Deux premières deck. Il y arrivait. Mais il n'arrivait pas forcément à les récupérer. Les derniers moments des stocks. Attention parce qu'on est en train de se prendre une petite phase du côté de Disneyco. Très bon grab par contre cette fois-ci. Alors heureusement, encore une fois, les backers n'arrivent pas à... à lui aller. N'arrivent pas à toucher. Et du coup, c'est compliqué parce que même si on arrive à toucher un peu plus de coup de sang et à continuer à gratter avec cette phase de juggle derrière. Le problème, c'est que le cario, si tu ne le tues pas, il va pouvoir remonter super vite. Il va pouvoir te récupérer ta stock. Ohlalalalalala. Ça fait tellement peur. Cette charge de neutraler. Bon, parce que là, si ça cache la gale-up à ce pourcentage-là, on peut éventuellement de rush avec Disneyco. Mais c'est... Et... Est-ce que... C'est vrai qu'il y a de l'argent. C'est vrai qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui en passe à 131. Ouh. Et ce back-air en air-to-air. Et c'est vrai qu'il y a de l'argent. 60%, 70%, 30%, 30%. C'est un coup de... Juste un back-air en air-to-air. C'est abusé. Et là, il va falloir essayer de se réveiller un peu pour Disneyco, il va falloir essayer de trouver un edgecore, peut-être quelque chose. parce que c'est un peu on se fait un peu rouler dessus et c'est dur et en plus on n'a pas envie d'affronter le cario ce que c'est parce que c'est dans ce moment là qu'il est le plus effrayant et qu'est-ce que là on va revenir tout simplement grab le shield un petit peu on arrive quand même à redire le sein du stage qu'on va se prendre cette dash attaque et on se remet dehors du côté de l'article et on se reprend de la scèche comme une guerre et on va enfin enfin on a réussi à trouver stage guard et du coup là c'est c'est bon moment pour tico voilà s'il a envie d'aller trouver une bonne phase nerf upper upper un deuxième malheureusement ça ne passera pas on va rester quand même sur ces phases un peu gritty un peu tant que tu es un des deux côtés qui est back air ça a été trouvé en plus et la phase qui va continuer du côté de steco il s'est réveillé il s'est réveillé sur cette deuxième truck il essaye de placer un peu plus d'agressivité on est déjà à 89 du côté du cario et malgré l'aura sphère on va pas réussir à trouver le meilleur attention à ce back air ça aura plus on a réussi à récupérer l'eau sphère alors là attention parce que le bouquet il doit avoir effarant 100% on va peut-être essayer de tuer avant d'utiliser son bouquet bien sûr parce que c'est limite un waft actuellement on va pouvoir peut-être essayer de trouver cette couverture encore une fois back air de la part de steco et cette fois ci il va juste fait que l'échoire pourrait peut-être trouver quelque chose de fou à c'est trop triste parce que là par contre un combo d'anthro nerner bucket je crois que ça tue peut-être pas en tout cas pour l'instant c'est ce que nizisneko va sûrement chercher il va se prendre ce back air va devoir remonter un peu sur ce stage attention à cette phase au ketner et bucket juste comme ça ça s'est envolé c'est exceptionnel mais oui pardon mais pardon c'est moi je suis pas surpris ah ouais mais non 2 euros à se faire full charge dans le bucket sachant qu'il y a un multiplicateur dessus que déjà quand ça absorbe trois boules de feu de mario ça fait des dégâts ridicule avec des projectiles encore plus fort que ça voilà bien joué bien joué si ce n'est pas cher de sympos il se le prenait et une chose est arrivé ouais ouais c'est ça un peu dommage quand même cette cette b pour bas de ce qui va devoir refaire le miracle de la troisième game pour pouvoir reprendre cette dame pour l'instant ça va bien on arrive à placer quelques pourcentages en malheureusement on va se faire avoir par ce nerf et la situation est de nouveau reverse du côté des deux joueurs au lieu de trouver le smash qui jette un tout petit peu trop loin il ne va pas toucher les us mais bon finalement on se fait river c'est tout là qui arrive à l'heure aussi c'est sa phase à lui on a bien vu c'est bien vu c'est bien vu en plus le grab qui va pouvoir repousser directement derrière prendre la passe de l'edge rap bien sûr l'ulcario qui est très fort en face de l'edge rap va quand même se faire avoir par cette lâche attaque malgré tout le contre en désavantage va réussir à trouver le team et bien sûr l'aura va aider énormément à ça tito qui reste très patient dans son gameplay qui reste très au courant très conscient de ce qui fait et ici patient dans son champ de manière assez assez convaincante il arrive parce que c'est ça j'avais la situation de l'edge trap mais là ça commence à être compliqué pour c'est un peu qui est en train de se prendre sur 65% déjà sur cette last game c'est dur on va trouver l'équipe mais enfin la chaise va pouvoir récupérer le meilleur attention parce qu'on est à 65% et qu'on peut aller très très vite du côté tico pour aller récupérer cette deuxième spot et bon grave sur cette ledge trap et on va pouvoir placer de nouveau orasphère orasphère attention qui n'a pas le droit de roll parce que sinon tu prends l'orasphère in to back air par contre ça c'est un peu dommage on est à 0% bien sûr donc le bucket ne sera pas aussi fort que celui de tout à l'heure mais on va quand même réussir à gratter un petit peu tranquillement des petits pourcents de par-ci par-là c'est quoi qui ne veut pas lâcher son chine qui ne veut pas lâcher sa défense et qui ne veut pas laisser son adversaire prendre le meilleur attention back air ça a été tenté mais malheureusement ça se fera finir et du coup disney c'est ce qui est dans la situation un peu plus un peu plus grave qu'on n'avait pas envie de voir avec un petit coup avec de l'auras qui est trouvée par destinée qu'on est à even ah ouais toutes les games sont even très tendu ici on est encore une fois dans une game très important comme tu le disais mais qui est plutôt even et qui est plutôt en faveur de disneyco grâce à ce jab ok on va pouvoir mettre combien de pourcents à dessus 22 ça peut voir laisser la phase de ledge trap surtout derrière malheureusement on n'aura rien on va réussir à trouver le bon grave de la part de tito et pouvoir se replacer tranquillement attention quand même à cette super phase qu'on a vu depuis tout à l'heure de la part de disneyco qui en plus arrive à en trouver avec merner malheureusement ce sera quand même un reset qui est côté de tito et qui est un petit peu en train de s'impatienter on le voit essaye de trouver des up tilt peut-être face de ledge trap peut-être qualitatif ici très bon grave avec en plus le perse 62% déjà on peut être à qui pour cent déjà des deux côtés avec ce dans smash qu'on essaie de trouver de la part de disneyco ah non mais c'était le titre du livre là on n'en peut plus exactement et du coup quatrième remporté par par tico qui se qualifie en grande finale bravo